C'est un concept de carte blanche absolument c'est ce genre de choses là et on va alors on va pas être tous les huit parce que du coup il ya huit artistes on va pas être tous les huit sur scène tout le temps en même temps il va y avoir j'imagine des choses comme ça début à la fin et puis on va constituer des sous-groupes rentrer sortir s'amuser en fait à inventer de la musique à improviser puisque c'est comme ça notre notre histoire dans le jazz mais aussi un peu avec un peu de répertoire que les uns et les autres vont amener comme ça ça va être ça va être très intéressant parce que ça va être dans la dans la dynamique de cette musique qui est de dynamique de rencontre en fait de voilà où on échange comme ça on a on a l'intuition que ça va être super et puis puis ça l'est il va y avoir eric lelan va y avoir mike stern va voir donc même manu koja à la guitare donc géraldine emmanuel bex antoine hervé et les deux moutins il n'y a pas besoin d'avoir vraiment forcément une grande culture jazz pour apprécier un concert de jazz oui c'est pas un public initié particulièrement ce qui est intéressant c'est justement d'avoir des gens qui vont connaître le répertoire ou l'histoire du jazz ou en tout cas qui ont l'habitude d'écouter cette musique et puis effectivement ça arrive très souvent les gens qui ne connaissent pas spécialement et qui sont contents d'être là moi ça m'arrive souvent que quelqu'un vienne moi en me disant à la fin d'un concert en me disant moi le jazz c'est pas vraiment mon truc mais alors le jazz comme ça oui et en fait c'est ça le jazz c'est rien d'autre ça c'est vraiment ça ça va transparaître ça va ça va générer quelque chose sur le public qui va à mon avis on va tous s'amuser et eux aussi je ne sais pas je ne sais pas